Une peur que j'avais avant d'entrer au camp de jour, je crois que c'était d'être plate et de ne pas être intéressant aux yeux des enfants. Alors qu'au final, si j'ai un conseil à donner à un futur animateur, c'est juste de se lancer et d'avoir du plaisir parce que c'est quand on pense qu'on est plate qu'au final on va être encore plus drôle. Puis qu'aux yeux d'un enfant, on va toujours être intéressant. Il suffit juste d'être dynamique, original et énergétique. Après avoir le poste de responsable, j'avais peur. Je n'étais pas sûr si j'étais capable de prendre des bonnes décisions sous l'effet du stress. Donc ces peurs-là, ça m'a bien transmis dans ma vie. En général, maintenant je suis déstressé. Je ne pense pas qu'il y a des choses qui sont plus éparantes que perdre un enfant dans un camp de jour. Malgré que j'ai toujours été quelqu'un de quand même extraverti, c'était de parler devant un public. Puis là, il ne fallait pas non seulement que je parle devant un public, il fallait que j'anime, que je fasse des personnages, que j'explique des jeux, des thématiques devant des groupes d'enfants et d'autres animateurs. Quand tu es devant un groupe d'enfants, tu sais que tu n'es pas jugé. Si tu as des petits-enfants devant toi, ils ne te jugent pas, ils ne te disent pas « Ah, ton personnage, malheureusement, il n'était pas bon ». La note 3, 4 et 5, les voix n'étaient pas pareilles. Au contraire, les enfants, ils embarquent et ils ont du plaisir. Je ne sais pas qu'on ait parlé avec quelqu'un d'autre pendant des discussions longs, 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 puis communiquer. Je n'aime vraiment pas ça. Puis finalement, à partir d'ici que j'ai commencé la première semaine, la jeune, c'est comment le vivre. Il y avait un peu peur du ridicule. Puis en étant plongée là-dedans, j'étais obligée de me costumer, puis de créer des personnages, puis de faire ça plus drôle, parfois pour amuser les enfants. Donc ça m'aide à confronter ça. J'étais quelqu'un, je suis encore quelqu'un de timide. Le fait de pouvoir casser ça devant un groupe d'enfants qui n'ont pas de jugement, ils ne jugeront jamais, ils veulent juste que tu les fasses rire, ça m'a aidé beaucoup parce que j'étais quelqu'un qui avait de la misère à parler devant un groupe. Tout ça, c'est disparu, je dirais.